Il a 28 ans et déjà, il a été primé à Hollywood. Youssef Mahmoudi présentera demain son court-métrage à la maison des associations. Jacques Soffer, Laurence Buise. Youssef Mahmoudi, un homme fier. Dans ses mains, un trophée décerné à Hollywood, celui du meilleur court-métrage. Son film Cosmodrome semble avoir séduit la Terre entière. Les Holy Shorts à Los Angeles, une avant-première en Sibérie, le Festival des Ciné-Méliès. Une aventure qui commence pourtant comme un simple devoir d'école. Youssef Mahmoudi n'est qu'un étudiant lorsqu'il réalise la première mouture de ce court-métrage. Mon film, il se passe le jour du débarquement sur la Lune, dans un bunker du KGB. Et il y a une femme avec des pouvoirs psychiques auquel on fait un laval du cerveau pour tuer le chef de la NASA. Donc finalement, c'est une sorte de vengeance soviétique au débarquement sur la Lune. Pour ce film, le réalisateur s'est entouré de comédiens amateurs, des comédiens italiens, canadiens, thaïlandais et russes, comme Andréi Suchard, qui incarne le méchant de l'histoire. Au départ, on pense qu'il est juste méchant, mais en fait, si vous allez en profondeur, pourquoi elle fait ça, pourquoi elle fait ça ? Donc ça devient plus intéressant et plus compliqué que juste pour tuer les gens. Cosmodrome, un film déroutant à découvrir demain soir à la maison des associations, place Garibaldi.